Bonjour à tous, ici Chaos et comme promis dans la vidéo précédente, voici une petite FAQ pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Musique de générique Je vais couper tout ça. Comme je suis quelqu'un de moderne, j'ai tout synthétisé sur un papier et je vais tâcher d'y répondre du mieux que je peux. Alors c'est parti pour la première question. Est-ce que tu peux hacker le compte de telle ou telle personne ? Est-ce que tu peux hacker le compte de machin ? Ne t'inquiète pas, c'est un ami, ce n'est pas grave. Oh là là, j'ai perdu mon mot de passe, est-ce que tu peux hacker mon compte ? C'est LA question qui revient le plus souvent et pour laquelle d'ailleurs je fais cette vidéo. Donc la réponse est simple, la réponse est la même pour tout le monde, quelles que soient les circonstances. Non, c'est illégal. Donc non, je ne hackerai pas votre compte Facebook, je ne hackerai pas le compte de votre ami sur Instagram, je ne vous aiderai pas à retrouver votre mot de passe, il suffit d'utiliser les utilitaires fournis pour ça, parce que vous l'avez perdu. Bref, non, tout ceci est totalement illégal et bien évident, je ne fais pas ce genre de choses. Tu fais quoi dans la vie ? Mon métier en dehors de la vidéo, c'est consultant en sécurité informatique. Je suis en fait indépendant, donc je fais des audits de sécurité, du conseil sécurité pour toutes sortes de structures, aussi bien des grosses entreprises que des PME, que des petites entreprises, des artisans, des commerçants. Je fais aussi de la sécurisation pour les particuliers. Donc en fait je fais de la formation, je fais de l'audit, je fais des tests de vulnérabilité, et puis j'apporte des solutions à toutes ces personnes. Comment on fait pour devenir un hacker ? Alors ça tombe bien qu'on me pose cette question, puisque j'y ai déjà répondu, à travers une vidéo entièrement consacrée au sujet. C'est l'épisode 9 de la série Ethical Hacking, qui s'appelle donc Comment devenir un hacker, où je détaille tout ce qu'il vous faut, aussi bien les bagages techniques, que la mentalité, que les études. Alors je sais que souvent on me pose encore quand même cette question, parce que justement je n'explique pas trop la partie études, parce que je ne cite personne en fait, je ne donne pas de nom de licence, de nom d'école, etc. Tout simplement parce que je ne les ai pas faites, et donc je ne suis pas en mesure de juger si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc je ne vais pas vous recommander d'école en spécifique en particulier, je ne vais pas vous recommander de parcours de hacker, je vais juste, enfin dans cette vidéo j'explique juste en fait les bases techniques, mon chemin à moi, et puis après à vous de faire le vôtre. Je ne peux pas recommander des choses que je ne connais pas. Après si vous, vous avez des bons retours sur tel ou tel enseignement, telle ou telle formation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi personnellement, ne les ayant pas fait, je ne peux pas juger bien évidemment. Pourquoi tu ne fais pas de Windows dans tes caches de flag ? Alors j'aimerais bien faire des caches de flag sur des OS Windows, mais je n'en ai pas. Voilà, donc si vous en avez, n'hésitez pas à me les envoyer, parce que moi je n'en ai pas trouvé, je n'en ai pas, donc je ne peux pas en faire. Je n'ai rien contre Windows, au contraire, c'est sûrement marrant à faire un cache de flag dessus, mais je n'en ai pas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos liens. Est-ce que tu fais des conventions ? Alors j'avoue, cette question-là, elle m'a un peu surprise quand même. Alors non, je ne fais pas de conventions. Alors je ne fais pas de conventions au sens hacker, je n'ai pas fait de passage en scène, je n'ai pas fait de Defcon ou que sais-je encore. D'abord parce que je suis tout petit, je ne suis personne, il ne faut peut-être pas non plus déconner. Je ne fais pas non plus de conventions de YouTuber, pour les mêmes raisons, je suis tout petit, je ne suis personne. Donc vous ne me verrez pas à une Paris Games Week, à une GeekFairies, en tout cas pas en tant qu'invité, mais oui par contre, en tant que visiteur bien sûr. Mais non, je n'ai été jamais invité à aucune convention. Je ne pense pas avoir une pertinence, parce que je suis trop petit à apporter à la moindre convention. Donc merci de la question, c'est flatteur, mais non, je ne fais aucune convention. Est-ce que tu connais d'autres chaînes hacking ? Alors pour le moment, je n'en connais pas d'autres. Je vois bien que dans les suggestions associées à mes vidéos, il y a d'autres vidéos qui parlent de hacking, parfois en français d'ailleurs, mais je n'ai pas encore eu le temps de les regarder, de faire le tri, de trouver des chaînes sympathiques. Si vous en connaissez, toujours pareil, n'hésitez pas à m'en recommander. Moi je suis toujours friand sur ce genre de choses. Pour l'instant, je n'ai pas pris le temps non plus de vraiment regarder la concurrence, entre guillemets. En tout cas de regarder d'autres personnes qui feraient la même chose que moi en français. aussi en anglais, je suis sûr que ça existe, il y en a sûrement des tas, mais en français, je ne sais pas. J'en vois qui passent, je vois des titres en tout cas. Après, est-ce que ce sont des bonnes, des chaînes intéressantes que je vous recommanderais ? Je ne sais pas, je ne les ai pas vues. Donc si vous en connaissez, dites-les-moi. Est-ce que tu vas faire d'autres jeux comme les Sims 4 ou Fortnite ? Alors c'est vrai que je ne fais pas que du hacking dans mes lives, je fais aussi du gaming. Par contre, pour ce qui est de Sims 4 et Fortnite, honnêtement, je ne pense pas parce que ce n'est pas vraiment mon style de jeu. Moi en ce moment, typiquement, je fais du Fallout 3. Je suis plus dans le action RPG ou de l'infiltration comme Stix par exemple. Ça, c'est vraiment les Macam, vraiment les jeux qui me plaisent. Du rétro aussi, j'aime bien ça, le rétro gaming, mais pas forcément en let's play, juste en mode comme ça, one shot. Bref, je fais d'autres jeux. Je fais des jeux, mais typiquement, ces jeux-là, donc à la Sims, qui est plus simulation, où il ne se passe pas forcément grand-chose, et à la Fortnite, où là par contre, c'est du FPS qui demande du skill énorme, etc., que je n'ai pas, voilà. Bon, je n'en fais pas beaucoup. J'ai fait un peu de PUBG aussi, mais clairement, ce n'est pas ma cam. Ce n'est pas ça que je ferai le plus. Maintenant, voilà, là je suis sur Fallout 3. Je ferai d'autres jeux, ne vous inquiétez pas. Je ne ferai pas que du hacking. Ça restera toujours une chaîne hacking gaming. Voilà, je vous remercie de toutes vos questions. J'espère que cette vidéo y aura répondu au mieux. Bien sûr, s'il vous reste d'autres interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on fera peut-être, qui sait, une prochaine vidéo FAQ. En attendant, on se retrouve pour les prochains Catch the Flag, on se retrouve pour les prochains gaming, et je vous dis à la prochaine. Pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Oui, allo ? 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 Allo ?